Allez, un peu de détente cette semaine dans Fonaps avec quatre jeux incontournables et vraiment dans l'air du temps, vous allez voir. C'est le jeu phénomène du moment et pourtant, de prime abord, il ne paye pas de mine. Bon, j'espère que vous n'êtes pas allergique au chat car dans Neku Atsume, je ne sais pas si je prononce bien le jeu, comme vous pouvez le lire sur mon écran, vous allez les côtoyer au quotidien, un jeu qui reprend un peu le principe du Tamagotchi, ce petit personnage que l'on devait choyer, entretenir, nourrir et amuser pour qu'il reste en bonne santé. Sauf qu'ici, il s'agit plutôt d'attirer dans votre jardin et votre maison des matous en les amadouant avec des gamelles de nourriture, des jeux, des cachettes. Bref, tout ce qui plaît généralement aux chats d'appartement, un jeu qui va vous suivre au quotidien, vous disais-je, car ne vous attendez pas à avoir appliqué une meute de chat dès que vous allez déposer une gamelle de nourriture dans votre jardin. Non, il va falloir être patient, les guetter tout au long de la journée et lorsqu'ils sont là, les photographier pour en garder la photo dans votre album. La difficulté étant de les inciter à rester dans votre jardin et chez vous. Au début, vous arriverez sans doute à en attirer un, mais il risque fort de disparaître aussi vite qu'il sera apparu, ne vous laissant qu'une gabelle vide comme signe de son passage. Bref, le genre de jeu qui vraiment ne paye pas de mine, mais où on finit finalement par se laisser prendre, essayez-le, vous verrez, l'essayer, c'est l'adopter. Le jeu, gratuit, mais avec quelques achats intégrés, malheureusement, est disponible sur iPhone et sur Android. Je vous ai promis des jeux dans l'air du temps, et bien en voici un qui tombe, on ne peut plus à pic, en plein dans la COP21. Dans Cleanopolis, vous êtes ainsi invité à redosser la posée d'un super-héros qui va partir en guerre contre les dépenses d'énergie inutiles ou encore à la chasse aux gros nuages de pollution qui obscurcissent régulièrement notre horizon. Un jeu qui se veut donc à la fois ludique et instructif pour les jeunes et les moins jeunes, avec cette particularité qu'il est compatible avec le casque Google Cardboard pour une immersion totale en 3D. Et ça, c'est vraiment plutôt sympa. Un jeu qui concentre en fait toute une collection de mini-jeux où vous devrez à chaque fois essayer de gagner un maximum d'étoiles, d'une à trois, comme dans Angry Birds et Consor, en éteignant par exemple toutes les fenêtres d'un immeuble inutilement allumé, ou encore en détruisant tous les appareils électroménagers qui ne sont pas de classe A, autrement dit économe en énergie. Facile me direz-vous ? Bon effectivement c'est pas bien compliqué mais il faut tout de même avoir de bons réflexes et puis au passage je vous apprendrai assurément quelques astuces et bons réflexes justement à adopter pour préserver l'environnement. Bon allez après tout c'est la COP21 donc le moment ou jamais de jouer à Klinopolis, d'autant que ce jeu est gratuit et disponible à la fois sur iPhone et sur Android. Bon continuons à parler d'environnement et plus particulièrement des arbres et des fleurs avec ce jeu magnifique, il n'y a pas d'autres mots pour le décrire et même poétique, je veux parler de prune. Un curieux jeu de prune où tout ce qui vous est demandé de faire c'est de faire pousser un arbre et de le faire fleurir en l'orientant vers la lumière et pour cela votre piche net initiale pour amorcer sa course est importante puisque vous allez parfois devoir décrire une courbe avec votre doigt arbre afin qu'il ne se dirige pas vers une zone d'ombre qui immédiatement le détruirait. Et puis aussi le tailler de telle façon que ces rameaux se développent vers une zone la plus illuminée possible. Ça paraît simple dit comme ça, je vous assure que passé les premiers niveaux les choses ne font que se corser au point de devenir un véritable casse-tête par moment. Entre autres parce que vous allez devoir jongler avec les éléments extérieurs comme le vent qui influe sur la pousse de votre arbre en l'inclinant. Généralement dans un sens qui ne vous convient pas. Bon prune c'est un peu mon coup de cœur du moment, je ne peux donc que vous conseiller de l'essayer à votre tour. Mais à savoir tout de même il coûte 1,99€ mais est disponible sur iPhone et sur Android. Que la force soit avec vous, comme moi vous attendez sans doute avec impatience la sortie du nouveau Star Wars. Et bien en attendant je vous propose un petit jeu pour patienter en l'occurrence Star Wars Galaxies of Heroes. Où vous allez pouvoir incarner tous vos héros préférés, Luke Skywalker, Obi-Wan Kenobi, Chewbacca, etc. Tous en même temps. L'objectif étant de vous constituer une petite escouade en collectionnant tous ces personnages pour affronter la garde de Dark Vador dans des combats au tour par tour. Vous leur tirez dessus, ils vous tirent dessus, vous vous soignez, ils se soignent, etc. Bon je vais pas vous faire un dessin. Le principe est assez basique et les premiers combats faciles à mener. Mais dans ce jeu l'objectif était aussi d'améliorer au fil des niveaux vos personnages car naturellement les combats deviennent de plus en plus difficiles à mener. Alors ce qui est bien dans Star Wars Galaxies of Heroes c'est que les combats sont généralement très courts. Il ne s'agit pas d'un jeu d'aventure donc c'est le jeu parfait pour tuer le temps dans les transports ou tout simplement quand on a une envie de faire une petite pause. En plus les graphismes et les bruitages sont très réussis. Autant dire que comme je vous le disais c'est un bon moyen de patienter d'ici le réveil de la force. C'est pour bientôt maintenant. Star Wars Galaxies of Heroes, un jeu gratuit disponible sur iPhone et sur Android. Et voilà c'est tout pour cette semaine mais on se retrouve naturellement la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Phone Apps. En attendant n'hésitez pas à ajouter en commentaire de cette vidéo vos jeux préférés du moment pour que tout le monde puisse en profiter. Et puis à venir me rendre visite sur mon Twitter, mon Facebook, vous connaissez l'adresse. C'est toujours un plaisir de vous y retrouver. J'ai tout dit à mercredi prochain donc et d'ici là que la force soit avec vous.